Salut, salut ! Aujourd'hui, c'est Unboxing ! Alors, sans se couper... Voilà, sans les reflets, ça sera mieux. Donc en fait, il y a un gang complet, avec le chef, celui-là, vous allez voir, c'est une figurine énorme. Nous allons ouvrir ça à la chacale. Dans la boîte, il y a, hop, de côté, la notice. Elles sont vraiment pas mal. Donc ça, pour le jeu Nécrumunda, c'est top. Mais pour du 40 000, en cultiste du chaos, ça peut être sympa. Alors moi, dans le cas de mon armée, ça sera plus une force de... Alors, c'est un peu spécial, de renégats et d'hérétiques, mais que je jouerai comme une croisade impériale. C'est un gouverneur planétaire qui est tout seul, et qui a décidé de lancer une croisade pour sauver sa planète. C'est rien de très sophistiqué, vous allez voir, c'est plutôt fun. Moi, je pense que je vais perdre parce que c'est une armée légende, mais je m'en fiche. Moi, je joue pour m'amuser, tout simplement. Là, on va voir que contrairement aux figurines de Nécrumunda classiques, les socles, ce sont des socles pas texturés. C'est pas plus mal, des fois. Les deux grappes sont comme du Nécrumunda, c'est identique. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Moi, j'adore. C'est les petits réacteurs. Les petits réacteurs. Enfin, les petites bannières qui se mettent sur les réacteurs dorsaux. Là, même pour du Gynia Steeler Cult, ça peut être sympa. Vous voyez, la petite hache tronçonneuse qui est cool. Je trouve que vous voyez bien la grappe. Il y a des trucs sympas. Les têtes sont un peu bizarres. Je vais essayer de vous en trouver une tête. Ici, là. Vous voyez, vous avez les têtes. A voir si ça marche, le zoom. Voilà. Elles sont chouettes, quand même. Mais oui, pour du Steeler Cult, ça peut être pas mal. Du Chao Cultiste, c'est pas mal aussi. Mais moi, dans mon armée de milices, ça peut être sympa. Voilà. Comme ça, hop. Je vous détaille tout ça. Ouais, c'est... Là, c'est plutôt... C'est plutôt pas mal. Alors, je vais pas les détailler pour l'instant. Je le ferai dans un petit tuto ou un petit... Un petit blabla panting. Ou un assembling, on verra. Voilà. C'est sympa, les petits détails, là. Vous voyez. Voilà. Moi, je trouve le prix, là. C'est du games. Je trouve le prix accessible. Je dors là. La petite griffe, là. Même pour de la garde. Pour ceux qui veulent se faire des régiments de garde un peu custom. Bon, pour contre, il va falloir un sacré nombre de boîtes. Je trouve ça pas mal. Ils ont des armes lourdes. Alors, je crois que t'as un lance-grenade par là. Toujours pareil. Les corps sont énormes. Ils me font penser aux... aux mutants de Gorka Morca, pour ceux qui ont connu. Dites-le moi dans les commentaires, tiens, si vous avez connu Gorka Morca. Je suis pas le seul vieux, apparemment. Voilà. Voilà. L'unboxing est fait. Et maintenant, je vais vous montrer. Je vais passer un peu de temps. Mais pas... Pas beaucoup. Je reviendrai plus tard dans une vidéo bien détaillée. Sur les figurines qui composent mon armée. Voilà. Donc... Celle-là, c'est l'une des seules à en être arrivée là. C'est juste couche de base et la vie. Pour l'instant, elles sont pas nombreuses. Mais on le fera ensemble. Comme ça... Moi, ça me fera avancer et avoir une chouette armée. Donc, je vous montre. Ça, c'est une figurine montée rien qu'avec la... La boîte. Les détails sont énormes là-dessus. Celle-là. Hop. Vous voyez, elle est montée. Et j'ai utilisé des bras. De l'extension. Pour Necromunda, là. Vous savez, les... Les bras, c'est celle-là. Ou alors, ça doit être de la... Ça doit être de la boîte. De... De Ganger, hein. Mais bon. On peut... On peut faire des trucs super sympas. On n'est pas limité... Ah, là, c'est des bras... C'est un corps de nomade. Mais si j'avais eu l'Astra Militarum, j'aurais mis un corps de Cadian. Qu'attachons, non. Parce que ça fait une grosse différence. Il y aura un gros corps, des petits bras. Voilà. Après, chacun ses goûts, hein. Mais... Voilà. Et après, là où j'ai un peu plus de travail. Mais rien de... Rien de très compliqué. Ce sont les grappes de... Voilà. J'ai un Stealer Cult. Vous les avez reconnus. La mitrailleuse... Elle est super bien. Je vais verrer. On voit qu'il y a quelques... On va voir mieux, là. Il y a quelques éléments qui laissent à penser que c'est du culte. Ah, vous voyez. Là, du coup, j'ai une... Il faut que je refasse un... Une petite protection ou une petite armure en green stuff. Bon, ça se verra peut-être pas sur la table de jeu, mais bon. Moi, je le sais maintenant. Donc, ça va me perturber. Voilà. Voilà. Et là, on a le lance-toile. Oui. Il fera office de lance-flammes. On a un cercle de jeu très cool. Il suffit juste de prévenir. Voilà. Il n'y a pas de... Pas de problème. Voilà. Donc, on... Voici le... Le début de mon armée. Donc, j'en ai... J'en ai plus, hein. Mais... Je tenais à vous montrer ce que je peux faire avec. Et comme ça... Je vous montre l'étendue de la boîte. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Abonnez-vous. Et à ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.